et on va commencer par faire des pointes flex donc pointe les chevilles et tu flexes pointe flex les orteils la soie pointe flex les rotations vers l'extérieur ensuite tu attrapes une jambe et tu tends le pied vers le haut et tu plies la jambe on le fait trois fois ensuite tu laisses ton pied en haut et tu fais des petites rotations vers l'extérieur voilà et tu changes le sens super tu relâches cette jambe et tu changes hop tu tends la jambe vers le haut tu plies vers le bas on va le faire encore une autre fois tu laisses ton pied en haut et tu commences tes rotations dans un sens et tu changes de sens c'est une dernière rotation très bien hop maintenant tu plies tes jambes et tu mets tes mains derrière et tu laisses mollement tomber tes genoux vers la droite et tu les remets vers le centre et vers l'autre côté et on fait ça dans les deux sens pour une mini tension du dos voilà maintenant tu laisses tes genoux vers le haut et là tu ouvres mollement tes genoux vers l'extérieur alors je ne sais pas si on entend les claques à chaque fois de mes hanches les craques à chaque fois voilà et on va en profiter pour se mettre en position du papillon donc tu attrapes tes orteils et tu bats les ailes de ton papillon en n'oubliant pas de respirer et de garder un dos droit maintenant je ne sais pas si tu as un objet près de toi qui soit si dur mais tu peux essayer de mettre un objet par exemple là je prends un téléphone je le mets entre mes pieds pour créer de la largeur entre les pieds et pour rendre l'exercice et pour rendre l'exercice un peu plus difficile pour ouvrir un peu plus les hanches et là maintenant que tu es à l'exercice et là maintenant que tu es à l'exercice et bien on va corser la situation donc là je retourne le téléphone je le pose entre mes jambes ah mais tu as une brique super ok moi je n'ai toujours pas de briques donc j'investisse pas dedans ah ouais on sent l'étirement dans l'intérieur des cuisses si tu as deux briques tu peux les mettre ensemble pour encore plus élargir parfait super moi je vais te mettre un bonjour et maintenant et maintenant que là t'es bien là là t'es à l'aise et bien je te soulage tu enlèves la brique tu enlèves les briques et tu recolles tes pieds ensemble et là déjà tu te sens beaucoup plus souple ouais on n'oublie pas le dos bien droit on n'oublie pas d'inspirer, d'expirer par le nez super très bonne initiative hop on se penche un peu en avant hop tu peux tendre les mains mais de toute façon on y reviendra cette exercice voilà puisque puisqu'on est là super hop je te propose de prendre les jambes et de s'écourir un peu pour relâcher un peu les muscles voilà maintenant on va étirer super on va étirer le dos donc on va commencer par lever le bras droit bien haut dans le ciel et pendant qu'on inspire on monte la poitrine on regarde le bras dans le ciel et doucement on penche le corps vers la gauche on va rester ici assez longtemps parce que le cours d'aujourd'hui comme je vous disais c'est un cours d'étirement donc là on va on va juste détendre on va étirer tous les muscles du corps on va rester un peu plus longtemps que d'habitude en shavasana histoire de bien de bien récolter tous les bienfaits de l'étirement donc on regarde bien à nouveau et on va rester ici on va inspirer et expirer 5 5 5 et on n'oublie pas de continuer d'étirer pour sentir l'étirement là dans le dans le et dans les bras encore 2 respiration et on revient on pose la main droite on lève la main gauche haut dans le sel on lève la poitrine on tend la couleur vertebrale on regarde vers l'autre et lentement on bascule vers la droite et on regarde vers le ciel on pense à bien ouvrir la poitrine vers le vers le haut pas trop mais je veux dire parallèle au au mur et on tend le bras comme si on voulait attraper quelque chose et on va rester ici encore 5 respirations vers le haut Et on revient vers le centre. Très bien. Maintenant, on va faire des petites et mini-torsions. Donc, on prend sa main droite, à l'extérieur du genou gauche. On met la main gauche derrière. Et en gardant bien le bras droit pendu, on pousse vers l'extérieur, sur l'extérieur du genou, pour regarder vers l'arrière. Et on reste encore deux respirations. À la prochaine expiration, on revient lentement tout en contrôle vers l'avant. Et on change de côté. Donc, cette fois, main gauche à l'extérieur du genou droit et main droite posée derrière. Et on utilise les deux mains pour se pousser et faire une rotation du dos vers l'arrière. On va rester ici pour cinq respirations. On revient. vers l'avant. On va faire un dernier étirement du dos. Donc là, tu vas plier ta jambe gauche et mettre ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche avec les deux genoux plis possibles, superposés l'un sur l'autre. Tu prends une sangle si tu en as une ou une ceinture ou si tu n'en as pas besoin, tu fais sans. Tu lèves. Voilà. ta sangle vers le haut, tu plies le bras droit et tu attrapes la sangle à l'arrière avec la main gauche. Et on va rester ici pendant cinq respirations. Tu peux fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux. Tu peux bien sentir. En fait, le fait de fermer les yeux, ça permet d'être plus attentif à ce qui se passe dans ton corps. Et on relâche tout en contrôle. Et on change de bras. On aise. On prend l'inspiration pour tendre la colonne vertébrale. Le bras gauche cette fois en haut. Et le bras droit attrape la sangle par-derrière. On ferme les yeux. On va rester ici pendant cinq respirations. Encore une fois. On va rester ici pendant les bras. Dans les jambes. Dans la colonne vertébrale. Dans les bras. Et on va rester là. et on ouvre les yeux on relâche tout ton contrôle on délie les jambes et maintenant on va échauffer le cou on se met en paillère et tout simplement on prend une inspiration on regarde vers le ciel on expire, on regarde vers le bas on inspire, on regarde vers le ciel on expire, on regarde vers le bas on inspire, on regarde vers le bas on expire, on regarde vers le sol on revient au centre on inspire, on regarde à droite on expire, on regarde à gauche on inspire à droite on expire à gauche on revient au centre on regarde vers le bas on inspire, on penche la tête vers la droite puis vers l'arrière on expire, on penche la tête vers la gauche et on regarde vers le bas on fait un autre tour dans ce sens là on expire on revient au centre et on change de sens on inspire en regardant vers le haut et on expire on va être penchée vers la droite une autre orientation donc voilà j'avais oublié nos bras et les épaules donc on penche les bras vers l'avant on monte les doigts vers le ciel et on... voilà, vers le bas haut 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 on fait des rotations vers l'extérieur et vers l'intérieur voilà là pour une tournée vers le haut on plie les coudes une dernière fois là on attrape les épaules on inspire on monte les coudes vers le haut et on expire les coudes vers le bas on inspire haut on expire bas on inspire haut on expire bas une dernière fois une dernière fois et voilà on creuse le dos on rapproche le nombril du sol et on inspire et on expire on arrondit le dos et on pousse le matelas sur le tapis et on regarde le nombril on inspire on creuse le dos on expire on expire on arrondit le dos on inspire haut on expire on arrondit on arrondit on séchauffe le dos ainsi pour pouvoir pour pouvoir l'échoquer et pour des salutations de la lune qui vont suivre une dernière fois voilà hop donc on va passer aux salutations de la lune alors je ne sais pas dans quel sens je vais te connaître probablement dans celui-ci allez donc tu tenais à l'avant du tapis on va y aller doucement pour bien décomposer les mouvements et la respiration alors on prend une inspiration on tend les bras vers le ciel on étire la colonne vertébrale et en expirant on bascule en avant en pivotant bien des hanches en inspirant on recule le pied vers l'arrière on pose le genou droit on joint les bras on inspire on inspire et on expire une fois ici et là en inspirant on monte les bras au ciel et on se cambre en arrière et en expirant on repose les mains au sol on crochette les orteils et on se met en chien tête en bas en expirant et on reste ici pendant cinq respirations on en profite effectivement pour faire du surface et pour pousser le matelas enfin le tapis pardon vers l'avant pour rapprocher les omoplates on laisse on laisse la nuque détendue on prend une dernière inspiration et une expiration on inspire une dernière fois et en expirant on pose les genoux la poitrine le menton en inspirant on fait couvre-as on revient le dos et en expirant on fait on est de nouveau en chien tête en bas on laisse ici encore cinq respirations une dernière expiration ici et on avance le pied droit entre les deux les deux mains on expire on joint les mains une inspiration et une expiration ici la prochaine inspiration dans le mouvement on met les bras en l'air et on se penche en arrière et en expirant on pose les mains les deux mains en sol on avance le pied gauche pour le placer juste à côté du pied droit et on inspire en levant les bras au ciel main en prière très bien on va faire la même chose je vais donner un peu moins d'explications pour que ce soit un peu plus fluide mais je vais faire attention on va bien donner des instructions en ce qui concerne la respiration on inspire nous l'avez le bras on expire on bascule en avant on inspire on met le pied gauche à l'arrière on expire on expire on inspire les mains en prière on expire une fois ici on inspire les bras en l'air et on se pendre on expire les mains au sol on expire on inspire je suis en tête en bas on reste ici pour cinq respirations je vais reculer un peu on inspire et on expire on pose les genoux la poitrine, le menton on inspire au bras expire, chantez ton bras on laisse ici cinq expirations en continuant à pousser le tapis avec ses mains vers l'avant on inspire une dernière fois on expire, on avance le pied gauche et on pose le genou la terre, mains en prière on inspire on expire on inspire on lève les bras et on se fait gendre en arrière expire, on pose les mains à terre on recule le pied chantez ton bras encore trois respirations on inspire on inspire une dernière fois en expirant on pose les genoux la poitrine, le menton on expire au bras on expire, chantez ton bras on pose le pied gauche en avant on ramène le pied droit en avant aussi on inspire les bras en l'air et mains en prière on le fait une dernière fois et cette fois-ci on pose en chiant tête en bas pour faire une sorte de seul mouvement fluide je vais encore minimiser les explications inspire, bras en l'air expire on bascule en avant inspire pied droit derrière expire main en prière inspire flexion arrière expire main au sol inspire chantez ton bras expire genou poitrine menton inspire menton couva expire tient tête en bas inspire pied droit devant inspire pied droit devant main en prière inspire flexion arrière expire main au sol inspire flexion avant inspire expire expire et inspire bras en l'air et ce sera la dernière fois inspire bras en l'air expire on bascule en avant inspire pied gauche à l'arrière inspire inspire flexion arrière expire main au sol inspire chantez ton bras inspire chantez ton bras genou poitrine menton au sol inspire couva expire chantez ton bras inspire pied droit à l'avant expire expire main en prière inspire bras en l'air flexion arrière expire main au sol inspire flexion avant expire et inspire bras en l'air expire et on est au point de départ selon votre flexibilité il y a plusieurs variantes possibles ça part de la posture de l'arbre vous ramenez le pied droit le plus près possible de laine avec le talon contre le pubis alors si vous pouvez vous passer votre bras droit dans votre dos et vous attrapez le gros orteil avec la main droite ne vous inquiétez pas trop si vous n'y arrivez pas au début parce que ce sera plus facile quand on fera la flexion avant parce que oui on va faire une flexion avant vous levez le bras gauche et doucement en contrôle vous basculez vers l'avant alors alors si tu as une brique tu peux la pardon la poser devant toi pour te maintenir les clés sinon tu restes là et on va rester ici cinq respirations donc la variance c'était si tu n'arrivais pas à passer le bras droit derrière toi c'était juste d'utiliser ton ta main gauche pour maintenir le pied là et on reste ici pendant cinq respirations doucement tu peux laisser tomber ta tête pour détendre la nuque encore une dernière respiration ici et tu peux poser et tu peux poser ta main et ton pied au sol avant de remonter on va changer de côté donc pied gauche dans laine on passe le bras gauche à l'arrière à l'arrière du dos ou alors on le maintient avec le bras droit et doucement l'autre bras celui qui est libre vers l'avant et on se penche en avant tout en contrôle en pivotant des hanches jusqu'à attraper la pique ou le sol et doucement on relâche la tête on va rester ici pendant cinq respirations on plie un peu la jambe pour soit remonter vers le haut soit directement relâcher très bien alors d'ici tu écartes les jambes et plus ou moins écartées selon ton confort au début tu attrapes tu croises les doigts dans ton dos derrière toi tu lèves je le mets de côté tu lèves les bras le plus haut possible et pareil tu pivotes les hanches vers l'avant pour laisser le poids de tes bras te maintenir vers l'avant donc là tu devrais sentir des étirements dans tes épaules et dans tes jambes on va rester ici pour prendre cinq respirations doucement tu vas lâcher tes doigts tu restes dans cette position et tu attrapes tes chevilles et à chaque expiration j'essaie de tirer doucement de manière à être de manière à être encore plus en flexion alors alors si c'est pour si jamais tu avais des douleurs au genou ou des problèmes au genou n'hésite surtout pas à plier légèrement le genou remets tes remets tes recrois tes doigts derrière toi donc en penchant les bras en avant au-dessus de ta tête et lentement pivote depuis tes hanches pour remonter doucement doucement on va dire doucement pour pas avoir des pitons on profite de cet instant pour pousser un peu tes hanches en serrant les fessiers juste pour pour continuer à ouvrir un peu les bâches alors on va passer maintenant à des étirements assis donc on va refaire la position du tapillon un instant mais de manière plus statique donc on saisit les orteils dans ses mains et là on va commencer un petit peu par les battements en gardant le dos bien droit et en n'oubliant pas de respirer et là doucement on va pencher alors là j'utilise mes doigts pour me tirer vers le bas et et je regarde vers le bas pour pour éviter de trop forcer sur la neige donc je peux continuer à tenir mes orteils ou je peux prendre mes bras c'est un peu mieux de tenir mes orteils parce que ça nous permet de garder le dos bien droit en tirant dessus et on va rester ici pendant cinq respirations et on va rester ici pendant cinq respirations au niveau de laine et en dessous de laine tout cela alors là tu peux reprendre euh ta sangle et tu vas tendre le la jambe droite la jambe droite sur le côté et tu gardes la jambe gauche coulée tu lèves la sangle vers le ciel pour avoir le dos bien droit tu te tournes vers la jambe droite et tu attrapes le pied avec la sangle pour qu'il est à te pencher vers l'avant pas vers le vers ta jambe droite et là pareil pour ne pas trop porter sur la nuque il vaut mieux regarder et convenir on va rester ici pendant cinq respirations et à chaque expiration essaye de te laisser un peu plus en essayant de garder un dos relativement droit et on remonte doucement et on change le côté donc on prie la jambe droite et on prend la jambe gauche on va sangle on va sangle on va sangle on prend une grande inspiration on se tourne vers la jambe gauche et on se penche on bascule en avant on attrape les pieds gauche et on va rester ici pendant une respiration pareil on essaye de de se pencher un peu plus à chaque expiration de l'esprit et de l'esprit de l'esprit d'esprit il a la et l'esprit il 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 on remonte doucement et là on tend les deux jambes vers l'extérieur on essaye de basculer les hanches vers l'avant et voilà on n'a pas besoin d'assembler on lève les bras vers le haut et doucement on se penche en avant on s'arrête à partir du moment où le dos s'arrondit on s'arrête juste avant que le dos s'arrête on essaye de garder un dos bien droit et à chaque expiration on essaye de goûter un peu plus de tendre les doigts un peu plus loin pareil si on regarde on va regarder vers le sol pour éviter tout d'inconfort on va rester ici encore cinq respirations doucement on remonte et on tend les jambes vers l'avant on va terminer ici par une section en avant pareil là on peut reprendre la sangle on tend les bras vers l'eau et on se penche et on attrape les pieds avec la sangle et à chaque expiration on essaye de descendre un peu plus on reste pendant encore trois expiration maintenant on remonte et on va maintenant se mettre dans la posture du pigeon donc tu cliques la jambe droite vers l'avant et tu tournes dans ce sens là parce que j'entends qu'on remue la jambe droite vers l'avant ou la jambe gauche par exemple je ne sais pas dans quel sens et pour la caméra et l'autre jambe à l'avant on pense pas confortablement et si là on est bien on descend tout doucement jusqu'à poser les avant-bras et là si on est bien on continue jusqu'à poser le front sur le sol et on va rester là pendant cinq respirations on monte juste sur les avant-bras on bouge pas d'ici et on va plier la jambe qui est à l'arrière et l'attraper avec le bras opposé on essaye avec la main de rapprocher le talon au plus près des fesses on reste encore et on va marcher en deux côtés on détend la jambe et on remonte on se remet à quatre pattes et on avance l'autre jambe à l'avant on crie et là une fois qu'on trouve le confort on descend l'autre on descend sur les avant-bras et là si on est bien on descend jusqu'à poser le front sur le sol une dernière respiration ici on monte sur les avant-bras on plie la jambe qui est à l'arrière et on attrape avec le bras opposé enfin la main opposée et doucement on rapproche le talon des fesses on va être ici pendant cinq respirations on va être ici pendant cinq respirations et on relâche alors on reste comme ça et on tend les deux jambes vers l'arrière on va faire un dernier petit cobra avant Shavasana enfin avant quelques torsions et le Shavasana et cette fois-ci on va faire la pose du cobra d'abord avec les mains et après sans les mains donc tu poses les mains près de tes viselles tu serres les coudes contre tes côtes tu regardes vers l'avant tu serres les fesses pour protéger le bas de ton dos et doucement tu décolles sans trop prendre appris sur les mains tu décolles le corps et tu gardes le mot et tu restes là pendant cinq respirations tu regardes vers le ciel et tu redescends ce fois-ci sans l'élan enfin c'est-à-dire sans l'élan tu décolles les mains tu restes tu lèves tes bras là et tu décolles tes mains en inspiration et en expirant tu rentres doucement et tu regardes vers le bas on inspire et on expire encore trois fois et on relâche tout ça on va faire juste une pause de l'enfant pour détendre notre église on va laisser pas une respiration et on relâche et tu te remets allongé sur le dos on va faire des tensions avant de terminer la session en éclenche à la fuma alors tu es devant tes deux genoux tu arrives contre toi et tu tends ta jambe droite tu gardes ta jambe gauche péchie et doucement avec la main droite tu bascules le genou gauche le genou droit pardon vers le sol et tu regardes ta main gauche et on va rester ici pour l'ensemble pour l'expiration à la fin tu ramènes ton genou vers le centre et ta tête vers le centre, tu reprises le genou et cette fois tu changes de jambe, tu prends la jambe gauche et avec ta main gauche tu bascules ton genou droit vers la gauche en regardant la dernière fois en droite et on participe 5 respirations donc on n'oublie pas de respirer et on revient au centre et là tu te mets en position de Shavasana donc les pieds légèrement écartés, un peu plus large que de l'ange, tu laisses tes orteils comme des larves extérieures, les paumes des mains sont tournées, viens le plafond et tu fermes les yeux, porte ton attention sur l'intérieur de ta bouche essentiel et sèche une minute en profiteant pour détendre tous les muscles de la bouche et pendant que je pars à l'intérieur et porte ton attention sur ton nez, à la température de l'air qui rentre et qui sortes, détends le mieux que le tête de tes yeux, tes sourcils, retournes Brendan, c'est ta déteste, tranquille, puis tu vas regarder, tu peux va se faire attirer par la gravité maintenant concentre-toi sur ton cou et détends le muscle de ton cou détends le muscle de tes épaules de tes bras de tes avant-bras donc comment concentre-toi sur ta patine sur ton ventre sans la surface de ton ventre se gonfler quand tu es en fière et se creuser légèrement quand tu es en fière maintenant concentre-toi sur ton bassin détends le muscle de tes fesses qu'on soitud le muscle de tes fesses et le feel il s'en attaque le muscle de tes fesses et stand thanks le muscle de tes fesses et le muscle de tes fesses et le muscle de tes fesses et DOES Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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